Je n'ai pas du tout l'impression de révéler dans ce que je dis, j'ai l'impression de bien contrôler ce que je montre, ce que je dis dans mon travail. Je l'ai dit hier en disant que je n'avais pas du tout l'impression d'écrire un blog, de faire un journal intime, j'essaye d'écrire déjà, et puis, puisque je ne suis pas écrivain mais artiste, de faire des œuvres qui tiennent le coup sur un mur. Les premiers problèmes que je me pose sont dans l'artistique et je n'ai pas l'impression de révéler ma vie. Je pense que l'idée d'écrire ces histoires est venue par deux chemins. Un chemin, c'était que j'ai vu par erreur ce psychanalyste, chez lequel je me suis retrouvée à la suite d'un malentendu, et que comme j'avais envie de lui plaire parce qu'il souhaitait que je reste, j'ai voulu le nourrir d'histoires, donc j'ai cherché ce que je pouvais lui raconter, qu'il y avait des histoires de mon enfance ou de mon passé qui pourraient l'intéresser. Donc je suis allée un peu à la recherche de ces histoires pour lui. Et puis aussi à l'époque, j'étais très accusée, c'était après un travail que j'ai fait qui s'appelait le carnet d'adresse, j'étais très accusée d'intrusion dans la vie privée des autres, et j'ai voulu peut-être aussi tourner la caméra vers moi et parler de moi. C'est une manière de dire que, effectivement, je parlais de la vie des autres, mais que je pouvais aussi exposer la mienne. Il n'y a pas une seule règle du jeu. Dans ce cas précis, en effet, c'était mon enfance provoquée par le besoin de changer de style. En ce moment, par exemple, je fais un travail avec une voyante à laquelle je demande de me parler de mon futur. Je lui demande où elle me voit. Elle fait les cartes, le tarot, et elle dit où elle me voit. L'idée, c'était de jouer avec l'idée d'aller à la rencontre de son futur et de le prendre de vitesse. Donc elle me voit, par exemple, dans le nord de la France, et je pars dans le nord de la France et je demande ensuite aux cartes si les cartes me voient dans tel hôtel ou dans tel autre. Et j'essaye d'obéir à la vision qu'ont les cartes de mon futur. Donc là, je ne travaille pas avec le passé, je travaille avec le futur. C'est le nouveau travail, ça ? Ce sont mes deux derniers livres, oui, qui s'appellent « Où et quand ? » Il y en a un qui est « Où et quand ? » Berck, l'autre « Où et quand ? » Lourdes, qui sont les deux premières destinations que ma voyante m'a indiquées. Bien sûr qu'il y avait une part de spectacle, puisqu'on se présentait pour la première fois tous les deux, en étant censés se dire tout ce qu'on pensait. Mais en même temps, pour moi, c'était une vraie rencontre avec une émotion, parce qu'il y avait une réalité. Peut-être, de ma part, un petit sentiment de culpabilité. J'avais envie de dire publiquement qu'il s'était comporté avec noblesse. J'ai aimé, moi, la rencontre avec Grégoire. J'ai trouvé qu'elle n'était pas uniquement de l'ordre du spectacle, du superficiel, qui avait, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y avait un sens, en tout cas pour nous. Grégoire est aussi un intellectuel qui n'a pas uniquement pris au niveau des sentiments ce que j'ai fait, mais qu'il a aussi analysé et qu'il a respecté une idée. C'est aussi le fruit du hasard. Je veux dire, j'étais invitée ici, son livre sortait, le mien sortait. Tout ça s'est imbriqué de façon naturelle, sans trop y réfléchir. Pourquoi pas avec d'autres ? Je veux dire, on peut imaginer une rencontre littéraire où il y aurait une dizaine d'auteurs. Et pourquoi pas nous ? Je veux dire, il écrit, j'écris. En plus, on écrit à peu près, enfin, on travaille dans le même sens, plus ou moins. Il est plus écrite 20 mois, mais donc pourquoi pas ? Mais pas vendu comme celle-ci l'a été. C'est très inattendu la flippe pour moi. C'est en même temps extraordinaire, parce qu'il y a une véritable attention du public comme je n'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de gens qui écoutent des écrivains parler. Moi, je n'avais jamais vu ça. Qui écoutent, qui payent très cher en plus. Je n'avais jamais vu. Et puis, en même temps, j'ai pensé au Truman Show, l'impression d'être dans une ville. Tout à l'heure, je suis allée marcher à cinq minutes dans ce que j'appelais la vraie ville, en dehors de cet espace. Mais je trouve ça assez époustouflant, quand même. Je n'avais jamais imaginé ça. Et en même temps, c'est affolant. Je veux dire, hier, j'ai été photographiée 600 fois dans les pires situations. salles, à minuit, en train de manger, par des gens qui s'arrêtaient. Moi, normalement, j'empêche ce genre de choses. Je n'ai pas du tout envie de me retrouver dans tous les blogs de la Terre, etc. Et puis là, tout d'un coup, allez, pourquoi pas ? Je n'ai pas du tout envie de me retrouver dans tous les blogs de la Terre, etc.